Salut les montagnards Aujourd'hui nous allons parler des broches à glace et non pas des cigares Alors aujourd'hui les broches à glace la plupart du temps vous les verrez elles seront de cette forme là c'est ce qu'on appelle des broches à glace tubulaires donc comme vous pouvez le voir elles sont creuses à l'intérieur c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont tubulaires elles sont en forme de tube c'est les broches à glace qui sont les plus récentes dans l'histoire de l'alpinisme c'est un truc qui a complètement révolutionné la pratique parce qu'avant on utilisait des pitons à glace donc c'est à dire qu'on tapait comme un bourrin dans la glace avec des pitons et qu'on espérait que ça tienne quoi globalement c'était un peu ça aujourd'hui donc on utilise ce style de broche la résistance d'une broche dépend de plusieurs choses d'abord du diamètre de la broche et de sa longueur en effet plus vous aurez de surface qui sera au contact de la glace et plus votre broche sera résistante et plus elle est grosse plus elle est résistante comme vous pouvez le voir sur ces broches là j'ai des protections parce que c'est du matériel qui est assez fragile qu'il faut garder vraiment en bon état donc on a une protection pour ce qui va être des petits putain d'ailleurs elle est rouillée on va avoir une protection pour tout ce qui est de la partie vis et on va avoir une protection pour les pointes les pointes qui doivent rester toujours aiguisées pour bien pénétrer dans la glace les broches à glace les plus courtes du marché font environ 10 cm et elles peuvent résister jusqu'à une force de 800 kg donc c'est quand même assez énorme c'est pour vous donner un ordre d'idée de la résistance maximale que peut avoir une broche même très courte ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit c'est que la broche ne doit jamais être plus grande que l'épaisseur de la glace dire que si votre broche quand vous l'avez enfoncé elle sort de ça au niveau de la glace c'est que vous avez soit pris une mauvaise broche vous devez en prendre une plus courte soit que vous l'avez planté à un endroit où il n'y a pas suffisamment de glace sur ces broches là on voit qu'il ya une manivelle la manivelle c'est hyper pratique je vous recommande vivement d'acheter des broches qui ont des manivelles parce que ça va vous faire gagner un temps fou dans les manipulations et quand on sait que les broches c'est utilisé par exemple pour faire un mouflage donc une technique de secours de crevasse ça peut être très utile d'être rapide dans ces cas là et donc d'avoir des broches qui ont des manivelles pour les enfoncer très rapidement dans la glace pourquoi les broches sont creuses pourquoi on a une partie qui est évidée à l'intérieur en fait la raison à ça c'est que ça va réduire le risque d'éclatement de la glace et ça va permettre d'évacuer la glace qui a été creusée ce qui est également très important à savoir pour la résistance d'une broche c'est que ce qui fait la majorité de la résistance ça va être le fond du trou de la glace c'est à dire que la partie qui est la plus collée aux rochers donc la partie que vous allez toucher en dernier quand vous allez planter votre broche pas la partie qui est en surface vraiment la partie qui est au fond c'est ça qui va conditionner la résistance de la broche si cette partie là est fragile si c'est de la glace pourrie ou si carrément il n'y a plus de glace vous pouvez le voir à ce qu'on appelle la carotte de glace c'est à dire la partie de glace qui va sortir de la broche quand vous allez l'enfoncer s'il n'y a plus de carotte à la fin ça veut peut-être dire qu'il y a un trou d'air et donc si c'est le cas vous allez très très fortement baisser la résistance de votre ancrage et donc ça peut être potentiellement très grave donc ce qu'il faut retenir c'est que quand vous enfoncez une broche la partie qui va être la plus profonde c'est cette partie là de la glace pour laquelle il va falloir être vigilant et il faut qu'elle soit très résistante et une glace de bonne qualité donc vous l'avez compris s'il n'y a pas de carotte de glace qui sort de la broche quand vous la vissez c'est qu'il y a un danger il faut être très vigilant par rapport à ça si vous voyez pas de carotte de glace sortir vous dévissez votre broche et vous la plantez à un autre endroit maintenant on va parler de la pose de la broche alors je vais pas m'étendre sur le sujet surtout qu'il y a une vidéo de petzels qui est très très bien faite que je vous mettrai en description juste en dessous qui explique comment poser une broche à glace mais je vais vous expliquer en gros les principales étapes et ce qu'il faut savoir pour pas trop se fatiguer donc la première étape pour poser une broche à glace c'est d'abord de nettoyer la neige donc de d'enlever tout ce qui est pourri donc la glace qui peut être pourri la neige qui a par dessus la glace etc donc vous la racler avec votre piolet vous tapez peut-être un peu avec votre piolet pour atteindre la glace qui va être vraiment très dur très compacte ensuite pour poser votre broche de la manière la plus simple et la moins fatiguante possible il faut que vous preniez la broche au niveau de la hanche et que vous l'enfonciez avec le poids du corps et votre bras et de cette façon là vous allez beaucoup moins vous fatiguer que si vous la posez à bout de bras tout en haut parce que là vous avez beaucoup moins de force que au niveau de la hanche un autre aspect à prendre en compte c'est qu'il faut toujours planter la broche à 90 degrés dans la glace d'accord c'est à dire que si la glace est comme ça vous plantez bien la broche de cette manière là pas vers le bas pas vers le haut mais bien à 90 degrés donc perpendiculaire donc pour poser une broche vous allez vous positionner au niveau de la hanche à 90 degrés par rapport à la glace vous allez d'abord pousser pour faire rentrer les dents dans la glace et ensuite vous allez commencer à visser par demi-tour successifs de cette manière là pour ancrer la broche le plus possible dans la glace et dès qu'elle va commencer à tenir toute seule dans la glace vous allez pouvoir utiliser la manivelle pour la visser beaucoup plus vite pour finir de poser une broche il faut bien visser la broche jusqu'à ce que la patte de la broche touche la glace c'est à dire jusqu'à ce que cette partie là touche la glace soit en contact avec la glace dire que si comme je vous l'ai dit au début si la broche sort de ça de la glace c'est que vous avez pris la mauvaise broche ou vous l'avez planté au mauvais endroit et pendant la pose de la broche vérifiez bien que la fameuse carotte de neige sort par le trou de la broche voilà si vous voulez plus d'informations je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo de Petzel elle est vraiment bien réalisée elle est en anglais mais il y a les sous titres en français et vous allez voir en live comment on fait pour poser une broche je vous ai mis les sources en description il y a deux trois sites que vous pouvez aller voir il y a je me suis aussi inspiré du guide de la montagne donc le livre dont j'avais parlé dans une autre vidéo que je vous invite à acheter parce que c'est vraiment une référence en termes d'ouvrage sur l'alpinisme donc pour les sources vous pouvez aller regarder dans la description si ça vous intéresse pour le reste je vous invite à vous abonner à la chaîne c'est important et puis ça me fait plaisir et puis et puis vous pouvez évidemment télécharger vos deux bonus donc comment débuter le ski de rando pas à pas et débuter l'alpinisme avec quelques courses qui vont vous aider qui sont vraiment faites pour les débutants donc tout ça c'est en description c'est gratuit c'est cadeau profitez-en et en attendant je vous dis à plus dans les hauteurs ciao et plus elle est grosse plus elle est résistante c'est pas la taille qui compte sauf que parfois c'est quand même la taille qui compte pour les broches en tout cas c'est la taille qui compte va et voici